Générique Alerte rouge sur l'île de la Réunion, un cyclone est attendu dans l'après-midi. 25 000 foyers sont privés d'électricité. Des vents violents ont déjà commencé à balayer l'île, atteignant plus de 170 km heure sur les hauteurs. Les habitants ont pour l'instant interdiction de sortir de leur domicile. Énième rebondissement, le président russe accorde la citoyenneté à Gérard Depardieu. L'acteur français de 64 ans avait déclaré vouloir rendre son passeport français pour protester contre les augmentations d'impôts visant les plus riches. Son installation à Nechin, un village belge proche de la frontière, avait déjà provoqué une vive polémique. Cinq auteurs présumés du viol de l'étudiante indienne doivent comparaître. Ils encourtent la peine de mort. La jeune femme a été violée à plusieurs reprises et agressée avec une barre de fer avant d'être jetée sur la route. Elle est décédée samedi. La nature particulièrement violente de cette agression a fait exploser la colère dans le pays. Hillary Clinton est sortie de l'hôpital de New York. Elle était traitée pour un caillot sanguin situé entre le cerveau et le crâne. Avec pas moins de 112 pays visités en 4 ans, la secrétaire d'État, qui est aussi la femme la plus admirée des Américains, se dit épuisée. Elle passera la main d'ici quelques semaines à son successeur John Kerry. 12 milliards d'euros, c'est un chiffre d'affaires en hausse qu'enregistre la Française des Jeux. Trois facteurs pour expliquer ce record. Trois vendredis 13, des dates symboliques en nombre comme le 12 décembre 2012 et des événements sportifs d'importance comme les Jeux Olympiques de Londres. Les Jeux Olympiques de Londres Les Jeux Olympiques de Londres